Voilà, donc on va commencer. Donc là, les web services, vous connaissez les web services, donc il y a deux parties essentielles qu'on va essayer de voir. Donc il y a les web services qui sont basés sur des requêtes SOAP et des web services qui sont basés sur des requêtes REST4. D'accord ? Donc là, pour les web services, en fait, vous avez, c'est-à-dire là, un fournisseur, un serveur, oui, un serveur dans lequel, Donc là, on va déployer, en fait, des services. D'accord ? Et ces services-là, on va les enregistrer dans un annuaire. Donc là, pour nous, on va les enregistrer dans le GNDi. D'accord ? Et donc là, le client, il va rechercher dans l'annuaire, il va rechercher, en fait, les services. Par exemple, un service 1. Et donc là, l'annuaire, donc là, il va lui rendre, en fait, l'adresse où se trouve, en fait, le service. Le service, normalement, il est publié au niveau du fournisseur. Et donc là, le client, donc à travers, en fait, l'adresse qu'il a récupérée de l'annuaire, il va pouvoir, en fait, interroger le serveur, là où il y avait, en fait, le service publié. Voilà. Donc, c'est comme ça que, normalement, le protocole des web services, ça se passe. Donc, il y a donc toujours, en fait, un serveur qui héberge les services et un annuaire qui publie, en fait, les adresses de ces services. Bon, en général, donc là, il y a trois parties, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc là, vous avez l'annuaire UDDI. D'accord ? Et vous avez, en fait, il y a deux entreprises. Il y a ce qu'on appelle une entreprise consommataire, qui consomme, en fait, les services. Il y a donc une entreprise qui, en fait, qui produit les services. D'accord ? Donc, l'entreprise qui va produire les services, c'est elle qui va publier, en fait, ces services. Donc là, elle va les publier où ? Elle va les publier au niveau de l'annuaire. D'accord ? Donc ici, vous avez les adresses. C'est-à-dire là, lorsque, par exemple, un client, une entreprise, elle veut un service, elle va contacter le UDDI. Et le UDDI, elle va renvoyer l'adresse où se trouve, en fait, ce service. Et donc là, par suite, donc là, elle va contacter l'entreprise producteur qui a produit le service. Donc là, c'est comme ça. Donc là, c'est-à-dire là, l'entreprise consommataire, elle a besoin d'un service. Donc là, il consulte l'annuaire. L'annuaire, qu'est-ce qu'il va faire ? Elle ne va pas lui rendre le service. Il va lui rendre uniquement l'adresse où se trouvent les services. Donc là, en général, l'adresse, c'est le format. Donc là, c'est-à-dire avec une extension WSDL, Web Service Descriptor Languages. Donc là, ce fichier-là, c'est là où, normalement, on enregistre. Ça, c'est un format XML. C'est là où on enregistre, en fait, les services. Et par suite, en fait, l'entreprise, maintenant, elle va pouvoir interroger directement l'entreprise qui a produit le service. Parce que, dorénavant, il connaît bien où se trouve le service. Donc là, il va interroger et l'entreprise, elle va directement répondre à travers une requête. Bon, là, je disais ça, par exemple. Bon, le mécanisme, c'est ça. Le mécanisme, c'est que vous avez quelqu'un qui va produire des services, mais ces services, elle va les déployer dans un annuaire. Les entreprises qui veulent des services, elles vont consulter l'annuaire. Et l'annuaire, elle va lui rendre où se trouve le service cherché. Et par conséquent, donc là, l'entreprise pourra, normalement, récupérer le service de l'entreprise qui a produit le service. Bon, finalement, donc là, ce qu'on devrait générer à travers les Web Services, c'est le WSDL. Bon, tout à l'heure, on va essayer de travailler sur les Web Services. Et nous allons générer, donc, ce fichier-là, le WSDL. Et ce fichier-là, c'est lui qu'on va utiliser pour, c'est-à-dire là, pour accéder aux services qui ont été, normalement, lancés par le serveur EGB. Voilà, donc, nous sommes en train, maintenant, de travailler sur des requêtes de type SOAP. Donc là, il faut savoir que SOAP, normalement, ça, c'est un fichier XML. C'est un fichier XML, c'est-à-dire là, en fait, ça, c'est plus généraliste. Donc là, une requête SOAP, c'est plus généralisé qu'une requête, en fait, REST. Parce qu'une requête de type REST, elle est basée sur le protocole HTTP. Ça veut dire, on pourrait l'utiliser que lorsqu'on a le protocole HTTP. SOAP, on pourrait l'utiliser, donc, là, dans le protocole HTTP. Mais, donc, là, on pourrait l'utiliser, donc, là, avec d'autres protocoles mis à part, en fait, le protocole HTTP. Voilà, donc, là, vous avez l'enveloppe. Donc, ça, c'est la requête SOAP. Vous avez le header. On peut avoir un header. Et vous avez un body. Ça, c'est le contenu de SOAP. Ça veut dire, par exemple, vous avez un service ici. Conversion, par exemple. GetCont, par exemple, list. Les comptes. Donc, ça, ce sont des services que le serveur, normalement, le mis en public. Et donc, là, lorsque le client, il cherche, par exemple, à convertir, par exemple, un montant, par exemple, de dirhams vers, par exemple, dollars, par exemple. Donc, là, il a besoin d'un service qui est publié sur le serveur. Et par conséquent, donc, là, elle va envoyer une requête. Oui? Oui, le fournisseur, c'est ça. Le fournisseur, c'est lui qui publie, en fait, les services. Et le client, c'est le consommateur. C'est lui qui consomme, en fait, le service. Et donc, là, le client, il cherche le service, par exemple, conversion. Il envoie, donc, là, une requête de type SOAP. Donc, qu'est-ce que se trouve, en fait, dans la requête? C'est, donc, là, il cherche le service conversion. Et il fournit, en fait, un paramètre qui s'appelle montant. Le montant, c'est quoi? C12. D'accord? Et donc, là, il cherche le service. Et donc, là, via les requêtes, en fait, web service, requêtes SOAP, donc, il aura, donc, une réponse. La réponse, ça serait toujours, en fait, l'enveloppe. Vous avez le body. Vous avez le body. Et vous avez le résultat. Conversion response. Vous avez, il va retourner, en fait, 132. Ça, c'est le résultat. Vous voyez, donc, là, au niveau du client, il n'y a plus de fonction conversion. La fonction conversion, ça se trouve dans un service qui est publié, dans une entreprise, en fait, qui a publié le service. Et donc, là, il aura, donc, là, uniquement, le client, il aura uniquement la réponse. Donc, là, le back-end, il s'en fout. Il ne sait pas derrière ce qu'il y a comme, en fait, comme méthode. Donc, là, il utilise uniquement le service qui est publié. Donc, là, il aura uniquement le résultat de la conversion. C'est ça, le web-service. Et donc, là, le web-service, c'est-à-dire, on fait abstraction à ce qui se trouve dans le back-end. D'accord? C'est-à-dire, là, nous, nous sommes en train de consommer un service. Et vous, vous le consommez, donc, là, chaque jour. D'une manière consciente ou bien d'une manière inconsciente. Ça veut dire, lorsque, par exemple, vous vous connectez au cloud, vous vous connectez au cloud, donc, sans se rendre compte, chaque jour. Par exemple, vous cherchez, par exemple, sur votre, je ne sais pas, calendrier. Le calendrier, il est synchronisé avec le cloud. D'accord? Vous avez des jours fériés. Les jours fériés sont récupérés à partir du cloud. Bon, ce sont des services qui sont publiés quelque part. Et vous, vous connectez, donc, là, pour récupérer ces services. Bien sûr, donc, là, des services cloud, il y a des services qui sont gratuits. Il y a d'autres services qui sont payants, qui nécessitent, normalement, de payer pour se servir de ces services. D'accord? Voilà, donc, ça, c'est le principe. Le principe des web services, c'est que, moi, je suis un client. J'aurais besoin de, par exemple, d'une information, d'une fonction. Donc, là, ce n'est pas la peine de l'implémenter. Ça n'existe que quelque part. Donc, là, je vais utiliser, donc, là, le web service pour envoyer une requête. Et, toujours le web service pour retourner, en fait, la réponse de la requête que j'avais envoyée. C'est bon? Bon, ça, on le fait, donc, là, le web service, en général, lorsque vous avez des applications qui sont interrogées. Ça veut dire, par exemple, vous êtes un client, par exemple, je ne sais pas, PHP, par exemple. Et, vous voulez, par exemple, interroger un back-end, par exemple, avec EGB, ou bien avec Spring Boot, par exemple, ou bien avec, je ne sais pas. Donc, il y a plusieurs, en fait, back-ends. Et, ce sont des applications qui sont interrogées. Bon, le seul moyen de faire la communication, c'est à travers les web services. Ça veut dire, il faut que le back-end publie des services. D'accord? Et, ces services-là, ils seront consultables par des tiers, par des personnes qui vont se connecter à votre back-end. Les back-ends, c'est là où se trouvent les services. Et, donc, là, on se voit qu'il y a deux applications qui sont interrogées. Vous avez PHP avec EGB. Donc, ce n'est pas le même langage. D'accord? Ce sont deux langages qui sont différents. Et, par conséquent, donc, on a besoin d'un protocole pour établir la communication. C'est-à-dire, le protocole, maintenant, le plus standardisé, c'est le web service. On utilise toujours le même protocole. Soit, donc, là, avec SOAP, soit avec REST. Le même protocole, en fait, d'échange entre les différentes applications. Voilà. Bon, comme j'avais expliqué tout à l'heure, donc, là, il y a le SOAP, enveloppe. C'est-à-dire, c'est la requête. Le header, donc, là, donc, c'est facultatif. Donc, si vous avez, en fait, des données, donc, là, à envoyer dans le header. Et vous avez le body. Ça, c'est ce qui est obligatoire. Qui contient, en fait, les informations d'échange. Ça veut dire ce que je vais envoyer au service. Et ce que le service va me renvoyer comme réponse. D'accord ? Donc, ça se trouve dans le SOAP body. Et vous avez le SOAP fault. S'il y a, donc, en fait, des erreurs. Tout à l'heure, donc, là, on va voir s'il y a des erreurs. Normalement, ça va se générer dans le SOAP fault. Voilà, donc, là, c'est que maintenant, ce qu'on va essayer de travailler avec, c'est ce fichier-là, WSDS. C'est le Web Service Description Languages. Ce fichier-là, en fait, ça, c'est, en fait, ça contient une description de tous les services, en fait, qui seront publiés par le back-end. Si je récupère ça, c'est bien. Ça veut dire que ce fichier-là, je vais l'envoyer à n'importe quelle application pour pouvoir utiliser mes services. D'accord ? Ça, c'est le contrat. C'est le contrat de service. Ce qu'on appelle le contrat de service. Ça, ce fichier-ci, je parviens à générer ce fichier-là. Ce fichier-là, c'est le contrat que je pourrais donner à n'importe quel client. Bon, lorsque je parle de client, en fait, je parle d'une application externe. D'accord ? Je vais prendre ce service, ce fichier-là, et je vais le donner à une application PHP pour pouvoir utiliser mes services. Je vais donner ce fichier-là à une application Angular pour pouvoir utiliser ce service. Ainsi de suite. D'accord ? Et donc, ça, c'est le contrat de bail, c'est le contrat de service qu'on va utiliser. En fait, c'est un fichier XML. On va le voir tout à l'heure. Non, c'est un fichier XML qui représente, en fait, toutes les fonctionnalités, tous les services. Et donc, là, ici, vous trouvez, en fait, les signatures des méthodes. Et bien évidemment, en fait, l'URL, le port, le protocole pour faire, en fait, pour établir la communication avec le backend. Voilà, donc là, ce qu'on va essayer de voir maintenant, voilà, ça, c'est un aperçu, en fait, de fichier SOAP, WSDL, Definition. Là, vous voyez, donc là, vous allez trouver, en fait, les différentes méthodes, Delete category, Delete category response, Delete menu. Vous voyez, donc là, l'ensemble des fonctionnalités que nous avons réalisées dans la dernière séance. D'accord ? Donc, Get all menu, Get category, Get menu, Is connected, Save category, Save menu, Get menu, ainsi de suite. Donc là, tout ça, normalement, c'est publié. Donc, il y a pas mal d'autres informations. Et vous avez même l'adresse où se trouve, en fait, le web service. Vous allez le trouver. Et donc, ce fichier-là, ça, c'est le contrat de service. Si je donne ce fichier à un autre client, à un autre programme, qui est interrogé par rapport au bac 1, elle va pouvoir, par exemple, interroger ce service, Get menu. C'est-à-dire, lorsque vous voulez récupérer un menu, qui se trouve, c'est un service qui est publié dans l'EGB. Et donc là, elle va passer à travers ça. Elle va passer à travers ça. Voilà. Donc là, le fichier WSDL, c'est ça. Bon, ça, c'est le web service. C'est le nom du web service WS. Ça, c'est le projet EGB. Ça, c'est LocalRoss, en fait. Ça, c'est le serveur local. Ça, c'est le projet EGB. Ça, c'est le web service. Point d'interrogation WSDL. Ça, c'est le fichier que nous allons générer tout à l'heure. Voilà. Donc là, le fichier que nous allons générer tout à l'heure. Donc là, on va voir. C'est-à-dire, là, on va passer à travers les annotations. Donc là, pour générer, en fait, un web service. Bon, il faut savoir que le web service SOPS, c'est le plus généraliste. D'accord ? Donc ça, c'est, en fait, c'est le web service qu'on utilise le plus fréquemment parce que c'est indépendant du protocole HTTP. C'est bon. Mais, à vrai dire, lorsque vous avez, donc, une application HTTP, comme, par exemple, Angular, c'est une application, donc là, qui travaille avec des... C'est-à-dire, la partie web HTTP. PHP aussi bien. D'accord ? Donc là, on préfère utiliser, en fait, le REST parce que le REST est plus léger que le SOPS. Voilà. Donc là, pour établir, donc là, le web service à travers, en fait, la roquette SOPS. C'est plus léger pour l'équipe. Bon, c'est plus léger parce que ça ne nécessite pas de créer, donc là, un fichier et de le publier dans un annuaire. Donc là, on le fait directement. C'est le protocole HTTP qui va se connecter directement. Ce n'est pas la peine de publier, en fait, le fichier WSDR. Tout à l'heure, dans ce qu'on va essayer de voir, la deuxième partie de REST, on ne va pas publier, en fait, on n'a pas besoin d'un tiers, d'un serveur tiers qui est l'annuaire pour publier les services. Bon, le protocole, ça se fait directement avec le backend. C'est bon ? Bon, on va annoter, donc, la classe. On va l'annoncer avec WebService. Bon, dès que j'annote la classe avec WebService, ça veut dire là, je vais générer, donc là, un WebService. Bon, vous allez constater, donc là, on va essayer de... Voilà. Je vais lancer, en fait, la dernière application que nous avons réalisée. Et on va essayer de faire les deux parties, la partie SOP et la partie REST. Et on va essayer de faire, en fait, c'est-à-dire la communication avec Angular. D'accord ? Donc là, je vais vous lancer, donc là, jusqu'à ce qu'on va établir le lien, on va récupérer les données, et par suite, vous, vous allez travailler sur l'interface tranquillement dans le mini-projet. Alors, nous avons travaillé la dernière fois sur projet EGB, c'est ça ? Voilà. Donc là, nous avons réalisé, en fait, les EGB entités, les entités, nous avons travaillé sur le schéma. D'accord ? Avec les différentes relations. Et par conséquent, donc là, nous avons créé la dernière fois, si vous vous rappelez, ma session BIN, ma session BIN, en fait, c'est une session. Voilà. Voilà, ma session BIN, donc c'est une session. En fait, voilà, donc là, ça, c'est le web service. Donc là, on va essayer de commencer à nouveau. Bon, à vrai dire, j'avais trouvé, en fait, des difficultés sur le serveur 2020. Donc, j'ai dû basculer vers le serveur 2016. Donc, il y avait des bugs, donc là, je ne l'ai pas encore rectifié, vous pouvez le voir. Sinon, donc, je vais travailler sur la version 2016. Bon, sinon, je vais lancer, en fait, le MySQL. Voilà. Le MySQL pour se connecter à la base de données. Voilà. Bon, c'est un peu lisible sur le tableau. C'est bien. Voilà, donc, on va commencer, en fait, nos services, les web services. Donc, ça, c'est la session que nous avons créée la dernière fois, avec tous les services. Ça, c'est un service. Save menu, ça, c'est un service. D'accord ? Ce qui permet d'enregistrer un menu. Et donc là, je vais annoter, en fait, la classe, la session. Je vais la noter avec web services. Bon, s'il vous plaît, donc, toujours, il faut vérifier, en fait, l'importation. Bon, je pourrais donner un nom, par exemple, name, à ce service. Serop, par exemple. Serop. Ou bien, WS, web service, Serop. C'est long ? Voilà, c'est bon. Donc là, ça, c'est maintenant, ça, c'est le Serop. Donc, à travers ça, donc là, qu'est-ce que nous allons faire ? Maintenant, je vais juste, normalement, tester. Bon, on va tester, donc, rapidement, donc là, une méthode. Par exemple, ici, getCategory, par exemple. Ou bien, donc là, une méthode qui ne nécessite pas de passer des arguments, tout d'abord. Voilà. Voilà. Donc là, pour travailler sur, par exemple, pour publier cette fonction-là sur le web service, on va obligatoirement la noter avec web méthode. Web méthode. Donc, ça devient, en fait, maintenant, c'est une méthode qui serait maintenant publiée sur le WSDL. Toutes les méthodes, ici, que vous avez là, donc, qui seront publiées sur le WSDL. Mais qui est, donc, là, fonctionnelle, c'est cette méthode-là, que vous avez, normalement, à noter avec web méthode. Donc là, je vais lancer, donc, là, le serveur. Start. Voilà. Donc là, on va essayer d'écrire un petit peu les sorties du serveur, les messages que vous avez sur la console. Voilà. En fait, ce que vous avez, ce que vous avez ici, c'est, normalement, c'est votre session BIN. D'accord? C'est la session BIN locale. Donc, ça, c'est le GND1. Bon, le GND1-Binding for session BIN. D'accord? Named ma session BIN. Donc, ça, c'est notre session BIN. C'est ce que nous avons utilisé, si vous vous rappelez, pour faire l'injection de dépendance avec la couche G2E. La couche web. Sinon, donc, là, vous avez ici l'adresse. Ça, c'est les services endpoint. D'accord? Ce sont les web services. Et donc, là, vous voyez le WS-SOP. Ça, c'est le nom de notre web service. Et donc, là, si je prends ça, si je prends ce lien, donc là, je vais aller, en fait, au navigateur. Donc, là, ce que je vais ajouter par rapport à ça, c'est uniquement point d'interrogation WS-DL. Le fichier. Bon, vous allez trouver, donc là, dans ce fichier-là, vous allez trouver les définitions des services que vous avez. Donc, là, votre session, c'est ça. C'est com.isga.session. C'est la session. Bien. Et vous avez les méthodes. Donc, parmi les méthodes que nous avons testées tout à l'heure, c'est quoi? C'est get. C'est... Hein? Normalement, c'était getAllMenu. C'est ça? Donc, là, vous avez getAllMenu. C'est ça, la méthode. GetAllMenu. Maintenant, ce fichier-là. Le fichier WS-DL. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le contrat de service. C'est ce que je vais fournir à notre client pour se connecter au service. D'accord? Bon, justement, pour faire le test, avant de passer à Angular, pour faire le test, on pourrait utiliser, en fait, des... En fait, des utilisateurs, quand, par exemple, vous avez le SOAP UI, SOAP UI, ou bien vous avez Postman, Postman aussi, qui permet, en fait, d'envoyer des requêtes. C'est-à-dire, là, des requêtes, en fait, web service. Bon, SOAP UI, Bon, ça, c'est un utilitaire qui va nous permettre, normalement, de se connecter. Donc, vous voyez, ça, c'est un client qui, à part, en fait, le Angular, d'accord? Donc, là, je vais se connecter à Angular... Plutôt, c'est pas Angular. Je vais me connecter à EGB, d'accord? Via un autre utilitaire. D'accord? Et c'est exactement ce qu'on va essayer de faire lorsqu'on va se connecter, donc, là, à partir de EGB, au niveau de Angular. Voilà. Donc, là, ça, c'est un utilitaire, comme je viens de dire tout à l'heure, qui nous permet d'envoyer des requêtes. Des requêtes, que ça soit de type SOAP, d'accord? Ou bien des requêtes de type RES. C'est ça? Et donc, là, par exemple, ici, nous sommes en train de tester une requête de type SOAP. Donc, là, je vais appuyer sur SOAP. Je vais donner le nom du projet. Bon, le nom du projet, donc, là, je vais donner, par exemple, test SOAP. Et ici, qu'est-ce que vous avez? Le WSTL. Ça, c'est le contrat de service. Ça, c'est le lien que j'avais copié tout à l'heure. D'accord? C'est le WSTL que j'avais copié tout à l'heure. Donc, là, je vais faire OK. Et elle va se connecter maintenant. Voilà. Donc, là, vous voyez bien que... Qu'est-ce qu'elle récupère ici? Tous les services qui ont été publiés. Bon, le service maintenant qui est, c'est-à-dire, là, annoté par WebMethod, c'est... C'est... GetAllMenu, c'est ça? Voilà. Donc, GetAllMenu. Donc, là, je vais envoyer une requête. Request. Voilà. Vous voyez, donc, là, la requête SOAP. J'espère qu'elle est un peu visible. Donc, là, vous avez ici l'enveloppe. Vous avez le header. Bon, c'est facultatif. Je peux en sauter. Ce n'est pas grave. Et vous avez le body. D'accord? Donc, ici, vous avez le GetAllMenu. C'est-à-dire, là, nous sommes en train d'envoyer. Donc, là, pour récupérer un service GetAllMenu. Et ça, c'est l'enveloppe. Bon, vous allez trouver ici, c'est-à-dire, là, la session. Donc, là, il se trouve, donc, là, dans le lien session.isga.com. C'est exactement. Ça, c'est comme SGA session. Donc, là, si vous voyez bien, c'est exactement, donc, là, le package que vous avez. D'accord? C'est exactement le package que vous avez. Et donc, là, je vais envoyer, donc, là, cette requête. Voilà. Je vais exécuter cette requête. Voilà. Donc, là, je vais chercher le fichier XML. Voilà. Ça, c'est le résultat que, normalement, qui était récupéré par la méthode, le service que vous avez dans le back-end. Donc, ici, vous avez Return. Donc, toujours dans le response qui se trouve dans Body. Vous avez la première. Donc, là, le premier Return. Ça, c'est le premier quoi? C'est le premier menu. C'est bon. Vous avez 1, ici, la description, le ID de menu. Donc, là, l'image. Ça, c'est le libellé, le prix. D'accord? Et vous avez... Ça, c'est le deuxième menu. Parce que là, ici, on a invoqué la méthode GetAllMenu. D'accord? Voilà. Ça, c'est le troisième, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des menus qui se trouvent au niveau de quoi? Bon, je vais lancer, en fait, la base de données. Je vais avec Prosper, est-ce que ça retourne un fichier sous format de JSON ou de XML aussi? Bon, les deux. XML et JSON. Voilà. Donc, là, vous avez projet EGB. Voilà. Donc, là, pour les menus. Voilà. Tout ça, ce sont les menus qui ont été... Le dernier menu, c'est XXX. Voilà. Donc, vous allez le voir, en fait, ici. Je vais le chercher. Voilà. Ça, c'est le dernier menu que vous avez. Et vous avez le libellé, c'est XXX. Voilà. C'est exactement ce que nous avons récupéré. Bon, ça, c'est pour, en fait, la requête SOP. Sinon, par exemple, Delete Menu. Si je veux invoquer ça, ici, vous avez un paramètre. Donc, j'avais commencé par un service qui ne possède pas de paramètre. Maintenant, je vais faire, donc là, avec un paramètre. Donc, là, je vais toujours annoter avec WebService. C'est bon? Bon, c'est WebMethod, pardon. C'est WebMethod. Et là, c'est... Donc, on va faire à côté du paramètre. C'est WebParam. Bon, le WebParam, donc ici, à l'intérieur, vous avez le name. Est égal. Donc, là, vous pouvez, vous pouvez normalement nommer, au niveau de service, maintenant, vous pouvez le nommer, le paramètre, indifféremment de ce que vous avez, donc, ici, dans la fonction. Ça veut dire, par exemple, ici, je pourrais, d'une manière explicite, je peux donner, ça, c'est ID Menu. Bon, le ID Menu, ça serait normalement, c'est ce qui serait publié dans l'annuaire. Et au niveau de SERP, on va trouver le ID Menu, c'est pas le IDN. D'accord? Voilà, ça, c'est le WebParam. C'est-à-dire, là, ici, je vais annoter le paramètre. Et ça, vous allez le faire pour tout paramètre que vous avez à l'intérieur. C'est bon? Donc, là, je vais, bon, c'est pas la peine de redémarrer le serveur. On va faire uniquement le Fall Publish. Bon, il serait publié, donc, là, dans le même fichier. C'est pas la peine de le changer. Bon, ici, je vais juste, normalement, demander à ce que... Voilà, l'inche. Update Definition. Voilà, donc, là, Update Definition, ça, c'est pour faire la mise en jour, en fait, des fonctions. Je crois, c'est bon, je crois, on a fait la mise en jour. Voilà, donc, là, ça, c'était quelle méthode? C'est Get Menu. Voilà, Get Menu, donc, là, on va récupérer le menu, par exemple, je ne sais pas, par exemple, Shawarma. Shawarma, c'est le ID est égal à 5. Voilà, donc, on va chercher Get Menu, c'est ça? Bon, il n'y avait pas de mise en jour. Parce que vous avez Arc 0, et donc, là, normalement, nous l'avons nommé. Là, je suis dans General Test. Bon, normalement, donc, il y aura, donc, là, je sais bien qu'il y a, donc, là, un bouton pour... Reload Project. Hein? Reload Project. Il est où? Reload Project. Reload Project? Non. Donc, là, je sais bien qu'il y a, donc, là, une méthode, donc, je ne voulais pas, normalement, le fermer ça et revivir. Donc, là, non. Là, chou. Bon, de toute façon, donc, je vais fermer ça. Donc, là, je vais recharger. Test. Bon, le fichier, donc, là, je vais le récupérer comme tout à l'heure. Le fichier, c'est ça. De définition. Test. Et donc, là, vous avez la méthode Get Menu. Maintenant, lorsque vous avez... Non? C'est test. Hein? C'est test. Ah, c'est test, voilà. Get Menu. Pardon. Voilà. Donc, là, vous avez ID Menu, c'est ça? Le ID Menu. Donc, là, on va récupérer le Menu 5. D'accord? Donc, là, je vais passer le 5. Donc, là, on devrait, en mesure, voilà. Donc, là, vous avez Shawarma, c'est exactement. C'est exactement le Menu Demander. Voilà. Ça, c'est le retour. Bon, bien sûr. Donc, là, si vous avez, par exemple, 15 qui n'existent pas. Donc, là, ça va générer, en fait, c'est-à-dire, là... Non, Fault, ça veut dire si vous avez une erreur dans le protocole du fichier. Mais ici, donc, il n'y a pas d'erreur. Donc, là, il va générer, donc, là, vide. C'est uniquement un response. Donc, là, vous avez un fichier vide. D'accord? Supposons, donc, là, je vais faire des erreurs ici. Bon, ici, donc, là, ça va générer, donc, ici, le Fault Code. Vous voyez le Fault? Bon, c'est lorsque vous avez une erreur de communication. D'accord? Mais si vous avez une erreur uniquement, mais ce n'est pas une erreur, c'est-à-dire, si vous demandez une information qui n'existe pas, donc, c'est vide. C'est bon? Voilà, c'est pratiquement... C'est pratiquement ça, c'est le... Bon, maintenant, si, par exemple, vous avez un objet, comme, par exemple, ici, c'est le menu. Bon, je ne peux pas la noter directement, ça. Je ne peux pas la noter parce qu'on n'a pas, donc, un objet. Bon, ici, on travaille sur des entités parce que nous sommes dans le même projet. D'accord? Mais on dort parce que, donc, là, si vous travaillez avec une application externe, donc, vous n'avez pas l'entité, donc, menu. Donc, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, là, il faut revenir sur la session locale. Et, donc, là, je vais déclarer, donc, là, une deuxième fonction, c'est le menu 1. Et au lieu de passer ici le M, qu'est-ce qu'on va passer? Les arguments. Les arguments, exactement. Exactement. Donc, là, je vais aller vers menu. Voilà. Donc, là, je vais copier ça. Et je vais, normalement, les mettre à l'intérieur. Voilà. Vous avez ici, par exemple, catégorie. Donc, là, ça serait langue. Langue IDC. ID catégorie. C'est bon? La description. Le prix. Et l'URL. C'est bon? Bon, ça, c'est lorsque vous le déclarez dans l'interface, obligatoirement, je devrais le redéfinir à ce niveau-là. Bon, je vais le faire à côté, ici. Save menu 1. C'est bon? Save menu 1. Et, donc, là, je vais prendre ces paramètres. Je vais prendre ces paramètres. Je vais le définir, ici. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Le 1.persist. Qu'est-ce qu'on va persister? New menu. Bon, ici, on peut faire New menu parce que nous sommes dans le même contexte. Vous avez les entités. D'accord? New menu. À travers, donc, menu. Donc, là, je vais passer le libellé. D'accord? Qu'est-ce qu'on va passer aussi? Le IDC. Le description. Le prix. Et, finalement, l'URL. Oui, exactement. Donc, ici, au niveau, donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, ça serait get catégorie. IDC. Exactement. Voilà. IDC. C'est bon? Ça, c'est pour persister un menu. Donc, si vous avez un objet. Et ici, donc, là, je devrais la noter avec web method. Vous voyez, ce n'est pas trop compliqué. D'accord? Donc, là, il faut savoir que le principe après. Donc, là, ça va aller dans. Très bien. Voilà. Donc, là, on va faire le, ici, le web param. Voilà. Web param. Name. Égal. Libélez, par exemple. Libélez. Bon, bien sûr. Il va prendre le nom par défaut. Ah, c'est le nom que vous avez ici. Mais de préférence, je veux normalement que toujours, je donne des noms comme ça. Donc, là, je pourrais le changer à tout instant. Donc, ici, vous avez le web param. C'est à nouveau. Pardon. Le web param, donc, idc, donc, on va faire la même chose ici. Le web param, on va faire ici la même chose. Id param. Donc, ici, c'est id catégorie. Cate. Quatre. Bon, je vais laisser quatre. Ça, c'est description. Et ça, c'est, attendez, donc. Prix. Il nous reste, donc, un seul paramètre aussi. C'est l'URL. L'URL. Ou bien, donc, là, je vais la noter image. C'est bon. Je vais le nommer image. Ça, c'est le service que nous allons publier. Donc, là, ce sont les paramètres qu'on devrait fournir à notre Rocketshop. C'est ça? Voilà. Bon, je vais faire le Fall Publish, comme tout à l'heure. Bon, là, là, je cherche, en fait, pour ne pas... Normalement, je devrais sélectionner le projet. Je devrais sélectionner tout d'abord le projet. Voilà. Je cherche le projet. Reload Project, c'est ça. Reload... Non, Reload Project. C'est pas. Resolve, rename, move... Bon, ça existe, ça existe. Là, je sais bien que ça existe. D'ailleurs, ça m'échappe. Ça m'échappe. Pour l'instant, ça m'échappe. Ça existe. Voilà. Bon, de toute façon, on a beau ne pas perdre le temps, parce qu'on a pas mal de choses à faire après. Donc là, je vais créer, donc là, un autre projet. Bon, toujours test 2. Bon, je prends toujours le fichier WSTL. Voilà. C'est bon. Ça, c'est test 2, c'est ça? Alors, donc là... Bon, apparemment, c'est ici. Bon. Bon, test 2. Donc, c'était normalement, c'était c'est menu 1. C'est ça? Bon, regardez. Donc là, je vais envoyer, donc là, une requête. Bon, ici. Et maintenant, je suis invité à remplir, en fait, les informations. C'est la même chose que vous allez faire lorsque vous êtes sur Angular. Vous auriez un formulaire. Vous allez remplir les champs de menus. Et envoyer, donc là, demander, donc là, un service safe menu 1 au niveau de EGB. Donc, c'est le même truc. Donc là, libellé. Donc, je ne sais pas, je vais faire... Bon, AAA, libellé. Donc là, pour se retenir. La catégorie dont je vais chercher, donc là, la catégorie, ici. Donc, vous avez, bon, en catégorie, petit déjeuner, c'est 6. Voilà. C'est 6. Et après description, je vais donner BBB. Et l'image, je vais donner QQQ.gpg. Voilà, le prix, c'est qu'on dirait. C'est bon ? Donc là, je vais envoyer, donc là, la requête. Bon, bien sûr, le retour, c'est rien. Parce que c'est void. Mais comment je vais tester ça ? Je devrais revenir sur la base de données. Et donc là, je vais voir le menu AAA. Voilà. C'est ça, le libellé. C'est ce que nous avons stocké tout à l'heure à travers les web services. Donc, AAA, vous avez BBB, con description, 50, la catégorie, c'est 6. D'accord ? Bon, la catégorie 6, c'est le petit déjeuner. Est-ce que c'est bon pour cette première partie ? C'est bon ? Maintenant, vous allez annoter, vous allez annoter vos, c'est-à-dire là, ici, vos méthodes. Les services que vous allez utiliser, c'est catégorie. Donc là, la même chose, get catégorie. Donc là, vous allez inventer. Maintenant, on a testé tout. On a testé donc une méthode sans paramètre. Une méthode avec un paramètre simple. Et une méthode avec un paramètre qui est sous forme d'objet. C'est bon ? Donc là, on fait ça. Donc là, je vais basculer rapidement vers la deuxième partie. Bon, ça, c'est ce que nous avons réalisé tout à l'heure. Bon, maintenant, la deuxième partie, c'est le REST. C'est bon ? Le REST, comme je disais tout à l'heure, comme je l'avais défini, il est étroitement lié avec quel protocole ? HTTP. Ça veut dire une application qui ne travaille pas avec HTTP, pas besoin de tenter le REST. D'accord ? Le REST, c'est uniquement pour des applications HTTP comme Angular. Angular, on va travailler avec le REST. C'est beaucoup plus léger que les SOP. Bon, on va se baser sur l'API JAX-RS, RESTFOL Service. RS, c'est JavaX JAX, c'est JavaX, RESTFOL Service. Donc ça, c'est un API, en fait, qui fait partie de EGB. RESTFOL Web Service. La version courante, c'est ça. Donc là, vous avez, depuis la version 1.1, elle fait partie intégrante de la spécificité des applications J2O. Voilà, donc là, décrit la mise en œuvre des services REST Web, côté serveur. Son architecture se repose sur l'utilisation des classes et des annotations pour développer des web services, comme on l'a fait tout à l'heure. D'accord ? Avec la requête SOP. Bon, maintenant, les annotations qu'on va utiliser, c'est ça. Bon, les annotations, ça se trouve tous dans le JAX-RS. Donc là, on va utiliser l'annotation PACT. PACT, c'est pour définir le chemin parce que, maintenant, on va travailler sur quoi ? On va travailler sur l'URL. Parce qu'on a dit tout à l'heure que ce web service, elle est basée sur le HTTP. Et du coup, maintenant, on va travailler directement sur l'URL. On n'a pas besoin des fichiers WSDL qu'on va publier dans un annuaire pour publier nos services. On va maintenant travailler directement entre l'URL et le back-end. C'est ça l'intérêt, en fait, d'utiliser le REST FOIL. Bon, le PACT, ça, c'est, en fait, le chemin. Le chemin que vous allez trouver dans l'URL. On va revenir sur le PACT. Ici, les méthodes. On peut définir des méthodes de type GET, PAST, PUT, DELETE. D'accord ? Les méthodes que vous connaissez, en fait, pour le HTTP. PRODUCES, ça, c'est le type d'information qui serait produite. Est-ce que l'information, ça serait, donc, un simple texte, ou bien une information XML, ou bien une information JSON. Donc, il y a un certain nombre de formats, voilà, d'informations que vous allez faire. Et vous avez le PACT PARAM, c'est exactement le WebPARAM que vous avez tout à l'heure pour le SOAP. C'est-à-dire, là, pour les paramètres, pour annoter les paramètres. Bon, ça, ce sont les annotations que nous allons utiliser. Mais surtout, donc, là, on devrait faire le Application PATH. Le Application PATH. Bon, il faut savoir que, maintenant, on va travailler directement sur l'URL. On va travailler directement sur l'URL. Bon, ça, c'est quoi ? Ça, c'est le domaine et le port. Dans LocalOS, on travaille sur notre machine. Ici, ça, c'est le port. Le e-commerce, par exemple, ça, c'est, en fait, le contexte de l'application. Et là, le contexte de l'application, maintenant, c'est quelle application ? Est-ce que c'est Web ou bien G2E comme tout à l'heure ? Ou bien EGB ? C'est quel contexte on va utiliser, maintenant ? Mais tout à l'heure, si vous vous rappelez, nous avons utilisé quel contexte ? Projet EGB. Parce que, normalement, c'est-à-dire là, les services, ils seront publiés dans l'EGB. D'accord ? Maintenant, ce n'est pas le cas. Les services, ils seront publiés à travers, en fait, l'adresse URL. Et donc là, l'accès, ça va se faire à travers quoi ? À travers le contexte de l'application Web. À travers le contexte de l'application Web. À partir de ça, vous avez, en fait, c'est-à-dire là, les parties que vous allez rajouter pour votre web service RESTFOR. À partir de ce point-là, à partir du contexte de l'application, vous allez rajouter quelques parties. La première partie qu'on rajoute, c'est l'application PATH. Application PATH, ça veut dire là, on pourrait avoir plusieurs services, mais chacune, on va le faire dans une application PATH différente. Bon, si vous faites, par exemple, uniquement slash, ça veut dire que votre web service, elle est attachée directement à la racine. Si je fais slash ressources comme celui-là, ça veut dire que votre web service est attaché à ressources. Ça veut dire qu'il faut faire e-commerce slash ressources. À partir de ça, vous pouvez accéder à votre méthode de web service. C'est ça ? Ça, c'est l'application PATH. Et ici, vous avez PATH e-commerce. Bon, ça veut dire qu'ici, tous les services qui se trouvent dans cette classe-là, ils seront commencés par e-commerce. Et vous voyez bien qu'ici, on ne va jongler qu'avec l'URL. À chaque fois, je vais rajouter des parties. Donc là, vous avez l'application PATH. Ça, c'est le root. Le root PATH. Après, donc là, vous avez le PATH qui concerne en fait la classe. C'est bon ? Sinon, donc là, chaque méthode, on va faire ça. On va faire ça. Chaque méthode, on va l'annotter avec ici trois annotations. La première annotation, c'est le type de la roquette qui va agir sur ce service-là. Par exemple, ce service-là, il serait appelé lorsque vous allez émettre une roquette de type GET. C'est ça ? Qu'est-ce qu'elle va produire comme résultat ? Regardez, Mediatype, c'est texte. Plain, ça veut dire ? C'est uniquement le type de retour, c'est quoi ? C'est un simple texte. Le PATH, vous voyez que le PATH ici, c'est la même annotation que celui-là, mais ça, c'est différent. Ça, c'est e-commerce pour l'ensemble des services qui se trouvent dans cette classe. Et ce PATH-là, c'est uniquement pour ce service-là. Ça veut dire là, pour accéder à ce service-là, qu'est-ce que je devrais faire dans l'URL ? Je devrais commencer par localhost 80-81, e-commerce, ressources, application PATH. Après, c'est e-commerce. Vous faites e-commerce. Après, vous faites test. Et là, vous rentrez normalement à ce service-là. Vous voyez ? Donc, c'est une séquence, en fait, de plusieurs parties de PATH. Bon, on va essayer de faire ça. Bon, maintenant, je vais enlever le web service que vous avez ici. Ça, c'est pour les requêtes de type SOAP. Et je vais générer maintenant... Voilà, donc là, maintenant... Vous voulez qu'on garde ça ? Finalement, je vais vous donner, donc, ce projet-là. Voilà, donc là, je vais garder ça en commentaire. C'est bon ? Vous gardez ça en commentaire. Donc, les choses en commentaire, ça concerne, en fait, les services SOAP. Bon, toute cette méthode, je vais la mettre dans un commentaire. Voilà. Quoi d'autre ? Voilà. Pour vous garder, donc, là, une trace. On peut garder, donc, une trace. GetLAllMethod. Voilà. On peut garder, donc, là, une trace, ici. Donc, ça, c'est GetMenu. GetAllMenu. Voilà. Donc, ça, je vais le faire en commentaire. Et ça, je vais l'enlouer directement. Voilà. Maintenant, j'ai pratiquement éliminé, en fait, les annotations que nous avons apportées tout à l'heure pour le SOAP. On va commencer le RESTFOL. Bon, le RESTFOL, il y a, donc, il y a quelque chose qui ont été déclarés ici. Je devrais, normalement, voilà, SaveMenu1. Donc, là, je vais. GetCategory, ici. SaveCategory. SaveCategory. Elle est où, le problème? SaveCategory. 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 Bon, franchement, donc là, je n'arrive pas à comprendre ce que ça a généré, donc je vais mettre ça, donc là, je vais prendre ça. Je vais le faire, ça, dans un fichier séparé. Ça, je le laisse, donc dans un fichier séparé. Bon, je reprends, s'il vous plaît. Donc, ici, donc, j'ai nettoyé maintenant les web services de type SOAP. Je vais faire maintenant l'annotation de, c'est-à-dire là, pour faire, en fait, les web services de type RESTFOL. Donc là, je vais commencer tout d'abord, je vais commencer par Application Path. Application Path. Donc là, je vais faire uniquement Slash. Bon, si je fais Slash, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces services-là, ils sont directement liés à la racine. D'accord? Et donc là, pour cette classe-là, je vais faire AROBASKPAT. Donc là, je vais déclarer, ça, c'est, on va faire, c'est REST. REST. REST pour le web service de type REST. C'est bon? Mais ce qu'il faut absolument, donc là, j'avais oublié de dire ça, ce qu'il faut absolument, donc là, il faut étendre deux applications. D'accord? Donc là, il faut absolument étendre cette classe EXTENSE Application. Donc là, il faut que vous soyez attentifs parce que vous avez plusieurs applications ici. C'est javaxwrsrest.core. Voilà. C'est bon? Maintenant, nous sommes en mesure de faire, en fait, des requêtes de type REST. Il faut justement alloper maintenant les méthodes que nous allons publier. Par exemple, je vais commencer avec la toute première méthode, qui est la méthode la plus simple. Bon, je vais GET ALL MENU, parce que vous n'avez plus de paramètres ici. D'accord? Combien d'annotations je devrais faire? Trois. Donc tout d'abord, je vais dire, si c'est une requête de type, elle va agir sur une requête de type GET. Après, donc là, PRODUCERS MEDIA TYPE. Donc ici, vous voyez quels sont les types, les formats de retour que vous pouvez normalement avoir. Par exemple, ici, je vais avoir, donc là, des formats JSON, puisque nous aurions plusieurs menus. Donc là, on va faire, donc JSON, c'est un objet. D'accord? Donc là, on va avoir chacune dans un objet. Donc ici, le premier, c'est GET, PRODUCERS, et après, donc là, on va faire le PAT. C'est-à-dire, là, pour accéder, pour accéder à ce web service, donc là, on va rajouter ici, par exemple, ça serait, menu avec S. Voilà, donc là, voilà, vous avez la racine, c'est SLASH, et donc là, on va accéder à travers RES. Ça veut dire, là, le chemin que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Voilà, donc là, tout d'abord, c'est le CALVOS. Je crois que c'est 80-80, si je n'ai pas trompé, donc là, je verrai tout à l'heure. Après, donc là, le contexte, c'est quoi? C'est TP1, le contexte du web, je parle. Parce que là, on passe à travers la couche web. Parce que c'est une application, normalement, c'est un service qui travaille avec le protocole HTTP. Donc là, je devrais passer par la couche web. Donc c'est TP1, ça, c'est le contexte de l'application web. Après, ça, c'est SLASH, c'est-à-dire directement sur la racine. Après, c'est RES. Pour accéder, normalement, au service qui se trouve dans cette classe. Après, donc là, c'est MENU. Avec S pour accéder au menu que vous avez ici. C'est ça, ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc il y a trois. D'accord. Donc là, il y a le e-commerce, il y a le ressource et le test. C'est bon. Bon, je vais prendre ça maintenant. Et je vais faire le Fall Publish. Bon, faites attention. Donc là, la dernière fois, nous avons impacté les deux projets. La couche EGB et le TP1. Maintenant, ce que je suis en train de tourner, c'est les deux projets. Fall Publish. Voilà. Il n'y a pas le web service WS que tout à l'heure nous l'avions, le SOP. Et maintenant, on devrait passer à travers quoi maintenant ? À travers, le reste, c'est ça. Donc là, je crois, donc si je ne me suis pas trompé, donc je vais accéder au port, c'est TP1. Index.do. C'est pas le même port. C'est 80. Bon, je verrai. Donc là, le port que nous utilisons. Alors. Alors, le port. Le port utilisé du web. Donc, serveur. Donc ici, serveur. Détail. XML configuration. Les ports. Bon, le port du web, c'est 80. Donc ici, j'ai gardé ce que nous avons tout à l'heure. Donc, Extense Application. D'accord. Je pourrais faire comme ça. Comme je pourrais, comme je viens de dire, donc là, je pourrais créer, en fait, je pourrais créer, donc là, une classe. Et ça, c'est beaucoup plus, en fait, intéressant. Donc, c'est AppRoot. On va la nommer AppRoot. Donc, cette classe. Donc là, on va l'étendre de Application. Et on va décorer cette classe avec ApplicationPath. Donc là, je vais dire que ce sera sur la racine, en fait. Alors, donc, maintenant, on n'a pas besoin de ça. Et on n'a pas besoin de ça. Parce que nous l'avons fait dans le AppRoot. Nous l'avons fait dans l'AppRoot. Donc, a priori, maintenant. Donc là, je devrais enlever, maintenant, le index. Donc là, ce serait, en fait, Localhost 80. Donc là, on va partir à travers le Ress. Et donc là, c'est Menu. Bon, si je prends ici, donc, AppRoot. AppP. Bon, là, je vais donner, donc là, un AppRoot. Donc là, on va rajouter un lien ici, AppRoot. Index.2 C'est, le pour, c'est pas 81, c'est le pour, c'est 80. Bon, le pour 80, donc, ça marche ici. Donc ici, on va faire, c'est App. Après, c'est Ress. Après, c'est Menu. Voilà. Donc là, on obtient, donc là, exactement, en fait, les menus. Et vous voyez bien que ça, c'est, bon, c'est un lien. C'est un lien. Et pourquoi nous avons fait, donc, là, étendre de Application. Parce que c'est une nouvelle application qui est distincte par rapport à EGB. D'accord. Et donc là, ce lien-là, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle application. Et là, vous allez récupérer, en fait, tous les menus. C'est simple. Donc ça, c'est l'intérêt de Ress.4. Ça veut dire, là, on ne va pas publier dans un annuyer. On utilise directement, donc là, un lien URL. D'accord. Donc là, on passe directement à travers un lien URL. Et donc, comme avec le SOAP, donc là, on peut agir aussi bien avec des méthodes. Ma session. Par exemple, si vous avez ici, catégorie, par exemple, si vous avez un simple paramètre, là. Donc là, toujours, on va utiliser, donc là, les annotations que nous avons vues tout à l'heure. Donc, c'est Get. Produces. Mediatype. Donc, ça va retourner, donc là. Bon, vous pouvez, donc, normalement, personnaliser la réponse. Donc là, c'est, bon, c'est toujours un JSON, puisque c'est un objet. Catégorie, c'est un objet. D'accord. Et le pat, maintenant, ça serait différent. Tout à l'heure, on a utilisé menu. Maintenant, on va utiliser un autre pat. Donc là, le pat que nous avons utilisé maintenant, ça serait, par exemple, 4, par exemple. 4. C'est ça? 4, c'est pour récupérer quoi? Pour récupérer la catégorie. Et donc là, pour récupérer la catégorie, donc là, je devrais passer quoi? Dans l'URL, je devrais passer un ID. Et donc là, pour passer un ID, donc là, je devrais faire ça entre des crochets. D'accord? Entre des accolades, pardon. D'accord? Entre les accolades, je vais dire ça, c'est ID, catégorie, par exemple. C'est IDC, par exemple. IDC. Et ce IDC, c'est ce que je vais normalement fournir ici dans le... Donc ici, je devrais normalement fournir, donc là, un web param, ou bien un pat param, pardon. Un pat param. Bon, le pat param ici, le paramètre que vous allez passer ici, c'est le IDC. C'est ce que vous avez mentionné ici. Ça veut dire, c'est-à-dire le paramètre que vous allez faire au niveau de l'URL, vous allez l'injecter au niveau du service. D'accord? Et donc là, je vais redéployer, en fait. Donc là, je vais faire le full publish. Voilà, donc là, on va tester, s'il vous plaît, c'est la méthode. Maintenant, donc là, on va, au lieu de menu, qu'est-ce qu'on va utiliser? Quatre. Et catégorie, donc là, je vais, bon, récupérer quelle catégorie? Bon, vous avez un et quatre et six. Bon, si je récupère quatre, par exemple, quatre. Alors, donc ici, bon, je vais voir la source du problème. Bon, id par an. Vous voyez donc là, ce que nous avons fait comme erreur. nous avons importé le mal package. Donc, nous avons importé le Java X WebSocket. Donc là, il faut être vigilant dans l'importation. Tout à l'heure, nous avons parlé de ça. Elle est où le... application. Voilà. Vous voyez donc là, c'est mal importé. De toute façon, donc là, on devrait être vigilant de ça. Ça veut dire là, je devrais importer le WSRS, RESTFOR, WebService RESTFOR. Voilà. 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 Maintenant, je reprends. Voilà. Donc là, vous voyez, donc là, nous avons récupéré format JSON. Nous avons récupéré quelle catégorie ? Quatre. Donc, si je passe toujours à travers l'URL, si je mets 6. Voilà. C'est bon ? Bon, si vous voulez, par exemple, sauvegarder, soi-disant, en fait, un menu, par exemple, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Si vous voulez sauvegarder un menu, on devrait passer comme tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on devrait passer ici ? Les paramètres de ? De menu. D'accord ? C'est exactement ce qu'on devrait faire. Et donc là, on va faire comme tout à l'heure. Donc là... Save menu 1, vous voyez le Save menu 1 ? Donc ici, Save menu 1, donc là, je vais la redéfinir dans la classe d'implémentation. donc override pour la redéfinition. Override pour la redéfinition. Et après, donc ici, on devrait passer donc les paramètres. Par exemple, ici, je vais faire arrobasque la méthode get. Et toujours, on peut passer à travers le post. Post, c'est difficile de l'évaluer ici parce que je devrais passer à travers un formulaire. D'accord ? Ou bien, je devrais générer donc là, un formulaire moi-même, FormData. Donc là, je pourrais générer un formulaire avec JavaScript. Mais donc là, je mets get parce que là, je suis en train d'évaluer sur l'URL. C'est pour cela que j'utilise donc le plus souvent le get. Donc, produces. Bon, le Mediatype, donc là, ça ne va rien retourner en fait. C'est une méthode de type void. Donc là, on va faire textplain. Donc, s'il y a des erreurs, en fait, ça va, le retourner sous forme d'un texte. Et en fait, le path que nous allons faire, le path que nous allons faire, c'est quoi ? Donc là, on va faire, par exemple, Save Menu. Et on va faire, à travers des accolades, on va passer, en fait, les paramètres. Quels sont les paramètres ? Vous avez tout d'abord l'Ibd. Ça, c'est le tout premier paramètre. Et vous avez le deuxième paramètre, ça serait le IDC. Le troisième paramètre, on va passer la description. Desk. Quatrième paramètre, on va passer le prix. cinquième paramètre, on va passer image. C'est bon ? Ça, ce sont les paramètres. Ça, ce sont les paramètres qu'on va passer. Après, donc là, ici, au niveau du string, ici, je vais la noter avec avec pat-param, mais cette fois-ci, donc là, je vais être vigilant, pat-param. Donc là, le premier paramètre, bon, pardon, le premier paramètre que vous avez ici, c'est libellé. D'accord ? Bon, je vais faire comme tout à l'heure, donc là, je vais annoter, ici, donc là, dans chaque ligne. Bon, je vais faire l'annotation nécessaire. Bon, ici, libellé, ça, c'est, nous l'avons nommé IDC. Donc ça, nous l'avons nommé DISC. Ici, c'est le prix. Et finalement, ça, c'est l'URL. Oh bien, c'est pas l'URL, c'est image. C'est bon ? Après, donc ici, on va faire em.persist. Qu'est-ce qu'on va persister ? New menu, comme on l'a fait tout à l'heure. C'est ça ? New menu, qu'est-ce qu'on va passer ? Libellé. Après, on va passer get catégorie on va passer le IDC. Après, qu'est-ce qu'on va passer ? Description. Après, donc là, le prix et finalement, l'URL. Bon, vous allez passer ce que vous avez dans les... Ici, c'est pas... Donc, ce que vous avez dans le pack param, c'est lié avec les paramètres que vous avez au niveau de l'URL. D'accord ? Mais ce que vous allez passer à la fonction, ce sont les paramètres. Voilà, donc là, on va mettre le Fall Publish. Donc, après, donc là, ce menu-là, on va pouvoir en fait, créer un menu à travers uniquement l'URL. Get. Voilà, donc là, ici, c'est... Je crois, c'est Save Menu. C'est ça ? Oui. Bon, c'est Save Menu. Donc là, je vais commencer avec Libélet. Donc, Poulet. Quoi d'autre ? IDC. Donc là, je vais mettre, je crois, 4, par exemple. Après, ce serait la description, par exemple, bien que oui. Après, donc là, je vais faire le prix, ce serait 30 dirhams. Et finalement, donc là, aa.jpeg. Bon, le type de retour, c'est rien. Voilà. Mais, ici, on a pu, en fait, enregistrer, en fait, le nouveau menu grâce à travers, en fait, le web service qui passe à travers l'URL. C'est bon ? Bon, ça, c'est pratiquement les web services pour les EGB. Donc là, on passe toujours avec les annotations. Donc, on a vu comment passer vous auriez l'application. La base, je vais vous transférer l'application. L'enregistrement, aussi bien. Donc là, je vais vous transférer l'enregistrement. Voilà. Maintenant, donc, je vais passer à la partie pour moi la plus intéressante. C'est comment lier, en fait, les EGB services avec Angular. Bon, lorsque, en général, lorsque vous développez une application Angular, donc, elle a besoin, donc là, d'un back-end. Parce que Angular, qu'est-ce qu'on a dit ? Angular, c'est une application front-end. D'accord ? Front-end, ça veut dire, là, on fait que la couche qui est visible pour le client, mais le back-end, on a besoin d'une autre application back-end. et donc là, souvent, en fait, l'application back-end, ça, ça, ça fonctionne sur un port différent, ça fonctionne sur, en fait, un domaine qui est différent que le domaine du back-end. On peut trouver le back-end qui est publié dans un serveur avec un domaine et un port particulier et l'application Angular, évidemment, ça serait sur un autre domaine avec un autre port qui est bien particulier. Donc, deux domaines, deux ports qui sont différents. Donc là, pour pouvoir établir la communication, on a besoin de ce qu'on appelle un proxy. Un proxy, c'est un passerelle qui va mieux se passer d'une application qui se trouve sur un serveur sur une autre application qui se trouve sur un autre serveur. C'est ça, l'objectif du proxy. Donc là, par exemple, ici, Angular, on le lance sur localhost 4200. C'est ça? Alors que, par exemple, notre application, ça tourne sur localhost 8080. Ce n'est pas le même serveur, ce n'est pas le même port. Vous voyez? Donc, deux ports différents, probablement, deux serveurs qui sont différents. Certes, maintenant, on teste sur le localhost, mais donc là, dans une situation rien, on a deux applications qui tournent sur deux serveurs qui sont différents. Et donc là, ça nous ramène, en fait, à utiliser ce qu'on appelle un proxy pour faire le lien entre Angular et l'API de ResFold. C'est l'API que nous allons générer tout à l'heure. Tout à l'heure, nous allons générer, donc là, une API à travers les liens URL. Donc là, vous avez quatre étapes à faire pour générer le proxy. Et donc là, la première étape, on va créer un fichier. Donc regardez, on va faire ces étapes au fur et à mesure. Donc là, je vais rentrer dans Angular, dans la dernière séance Open Folder. Donc, je vais travailler sur Angular, livre d'or. Donc là, ce que nous avons travaillé la dernière séance pour aller rapidement un petit peu. C'est ça ce que nous avons réalisé la dernière fois? Voilà. Donc, je vais créer donc ng generate component. On va créer, par exemple, par exemple, qu'est-ce qu'on va créer comme composant? Home, par exemple. On se dit non, avec le TP, l'UGB, pour... L'UGB, c'était... L'UGB, c'est ce que nous allons créer tout à l'heure. C'est-à-dire, les web services que nous avons créés tout à l'heure. Je vais le lier avec un projet Angular maintenant. D'accord? Donc là, je fais abstraction de ce que vous avez. Donc là, ici, au niveau de AppRoot, donc là, je ne vais pas utiliser ça. Donc là, je vais appeler le App Home. Le App Home, comme ça, donc là, vous avez ng-start, ng-start, ng-surf. Voilà, donc, on va lancer, en fait, on va lancer l'application. Mais l'application devrait pouvoir récupérer les menus en consultant les services, en fait, qui sont offerts par la couche EGB. D'accord? Donc là, vous avez ici local host, le port 4200. On voit la Homeworks. C'est là où je vais récupérer, en fait, les menus. Bon, pour récupérer les menus, on a besoin de créer un proxy. Ça veut dire ici, je vais créer un fichier. Donc là, je vais créer un fichier. Donc là, on voit le nom est proxy. .conf .ts. ou bien, bon, c'est un fichier JSON parce qu'on va faire donc là de la configuration. proxy.conf.json Voilà. Donc là, ça c'est le fichier de configuration. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dedans dans le fichier? On va mettre ça. Donc là, on va mettre ça. Ça veut dire là, on va dire que tout à l'heure, c'est-à-dire là, tout fichier ou bien toute URL, toute URL, donc là, parce que là, normalement, le proxy, normalement, on l'utilise lorsque vous avez une requête HTTP. Donc là, si vous avez une requête HTTP, donc là, le proxy va pouvoir la rediriger vers le bon sens. C'est ça? Hein? Bon, c'est pas un contrôleur, c'est pas un contrôleur, mais en fait, ça, c'est pour faire la rediriction des requêtes dans le sens avec quoi? D'accord? Donc là, le proxy, c'est comme un filtre. Donc ça va filtrer en fait les proxies, pardon, les requêtes HTTP et donc ça va pouvoir en fait rediriger la requête. Donc là, je vais dire que toute requête qui est en provenance de TP1, c'est ça le proxy? Donc TP1, vous allez la rediriger vers quel port? Bon, je vais normalement la rediriger vers le port 80-80. C'est le port que vous avez ici. C'est-à-dire toute requête qui provient de TP1, je vais la rediriger dans le port 80-80. Est-ce que vous avez compris ça? C'est ça l'objectif du proxy. Bon, secure, donc là, false, parce que là, on n'utilise pas en fait des requêtes HTTPS. Voilà, donc là, toute requête maintenant en provenance de TP1, c'est-à-dire là, le nom de domaine de TP1, il serait redirigé vers ça. Maintenant, même si vous travaillez sur localhost 4200, si vous mettez après TP1, il serait redirigé vers... 80-80, c'est bon. Voilà, donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, donc là, il faut aller dans le paquet JSON, d'accord ? Et au niveau du proxy, donc le ng-serve, d'accord, le paquet JSON, bon, au niveau de start ici, lorsque vous mettez start, bon, je vais rajouter en fait le proxy config, il faut le configurer avec ce que vous avez donné dans le fichier JSON tout à l'heure, donc là, ce que nous avons configuré tout à l'heure, c'est proxy.conf.json, d'accord ? Donc là, pour tenir, donc là, en considération, en fait, le proxy. Et donc, finalement, donc là, ce qu'il nous reste maintenant, c'est de recharger, mais lorsque je vais recharger maintenant, je ne vais plus utiliser le ng-serve, on va utiliser le npm start. Pourquoi le npm start ? Parce que là, je devrais, le start, ça va lancer quoi ? Le npm start, qu'est-ce qu'il va lancer ? Il va lancer le ng-serve tout en prenant en considération le proxy que nous avons configuré. Vous voyez donc là ce qu'on va essayer de faire. Donc là, on va faire le npm start. Donc ça va lancer le serveur tout en configurant le proxy. Voilà. Donc, maintenant, notre serveur, elle est en route. Donc c'est bien. rien n'avait changé maintenant, mais le proxy, ça marche derrière. S'il y a donc là une requête TP1. Voilà. Donc vous voyez TP1, donc sur quel port maintenant on travaille ? 42.00. Mais notre application, elle travaille sur quel port ? 80.80. Mais puisque nous avons configuré maintenant le proxy, maintenant le 42, donc là, si vous appelez, on fait la requête, ça marche aussi. Est-ce que c'est bon ? Alors, techniquement maintenant, comment je vais importer les... comment je vais importer en fait, par exemple, des choses que vous avez, par exemple, les menus ? Donc, est-ce que nous avons travaillé sur les menus ? Get all menus ? Oui. Don't you get all menus ? Oui. Get all menus ? Non, ça c'est get all menus, donc c'est ça. Donc là, on va passer à travers menus. D'accord ? Donc on passe à travers menus. Donc en général, donc là, si je fais ici menu, je serai en mesure en fait de récupérer les menus. Bon, maintenant, techniquement, comment je vais faire ? Donc là, on va utiliser en fait un module spécial pour les requêtes HTTP. Bon, pour toutes les requêtes HTTP, on va utiliser en fait un module spécial, c'est le HTTP Client Module. HTTP Client Module, ça nous permet en fait de manipuler en fait des requêtes HTTP. On va faire l'injection tout à l'heure. Donc là, ça, on va le faire, on va prendre ça dans le App Module. Pardon. Dans le App Module. Voilà, dans le App Module, je vais importer voilà, je vais importer en fait le HTTP Module. Après, donc là, je devrais normalement ajouter le HTTP Client Module. je devrais l'ajouter dans les modules. Voilà. Donc là, je vais importer. Qu'est-ce que je fais ? Voilà. Alors, donc, nous avons importé en fait maintenant le HTTP Client Module. Et ce module, qu'est-ce qu'il me permet de faire ? Bon, nous avons travaillé sur Forms Module, si vous vous rappelez. D'accord ? Pour manipuler les formulaires. le Browser Module, ça, c'est le par défaut. Le Routing, donc là, vous avez le cours, vous pouvez revenir sur le routage. Le HTTP Client Module, ça permet en fait de manipuler des requêtes HTTP. C'est bon ? Maintenant, je vais revenir sur le Room que j'avais créé tout à l'heure. Et je vais revenir sur le Constructeur. Ici, dans le Constructeur, je vais injecter les dépendances. si vous avez vu en fait les services, la partie service que je vais vous donner, donc là, toujours lorsque je crée un service, je devrais l'injecter dans le module. Donc là, je vais nommer le service HTTP de point. Donc, c'est HTTP Client. C'est bon ? Bon, le HTTP Client, ça fait partie en fait du module que j'avais apporté tout à l'heure, HTTP Client Module. Maintenant, dans HTTP Client, ça pourrait, par exemple, ici, je vais dire, par exemple, Load Menu. Load Menu. Qu'est-ce qu'il va faire cette fonction-là ? Oui, elle va charger en fait, c'est-à-dire là, les menus à partir du Backend. D'accord ? Elle va charger les menus à partir du Backend. Donc là, je vais faire des points HTTP. Donc là, le HTTP, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? Ça permet de manipuler des roquettes HTTP. Donc là, lorsque vous faites point, vous avez l'ensemble des roquettes que vous pouvez manipuler. Par exemple, la roquette Get que nous avons établie tout à l'heure. Tout d'abord, nous avons établi la roquette Get. C'est bon ? Donc là, dans la roquette Get, qu'est-ce que je vais passer ? Je vais passer le service à travers le RESTFALL. Le service à travers le RESTFALL. Où se trouvent les menus ? Les menus, donc là, elle va contacter quoi ? localhost 8080 TP1 mais donc là, le proxy, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va la rediriger. C'est ça ? App RESTFALL Menu. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un SASSRIBE. SASSRIBE, c'est pour s'enregistrer à ce qu'on appelle donc là, au niveau du angula, un observateur. Observable. un observable, c'est un objet que vous pouvez s'abonner. Donc, SASSRIBE, c'est s'abonner. Vous allez s'abonner. À chaque changement qui va toucher l'objet, la fonction se déclenche. Vous voyez l'effet ? Donc là, vous avez une fonction. Lorsque vous avez un changement, d'accord ? Si vous êtes abonné, c'est comme par exemple, vous l'utilisez au niveau du YouTube. Lorsque vous êtes abonné, par exemple, à une chaîne, chaque changement qui arrive à la chaîne, vous avez une notification. C'est bon ? Donc, vous avez, ça c'est un objet observable, get. D'accord ? Donc, vous voyez observable. Ça c'est un objet. Et les objets observables, on pourrait normalement faire une, comment vous l'appelez ? Donc là, une inscription. Donc là, on peut faire un subscribe pour s'enregistrer. D'accord ? Donc là, lorsque je fais un subscribe, donc là, vous avez une réponse. Response. Bon, la réponse, c'est ce que vous auriez en fait. Bon, ça c'est une fonction. Ça c'est une fonction. Donc, ça veut dire tout changement, tout changement que vous auriez dans la même méthode get. Ce lien ? Parce que là, on va utiliser plusieurs services. Donc, chaque requête, on va la faire dans un URL. Par exemple, vous voulez, par exemple, récupérer des catégories, enregistrer une catégorie, enregistrer un menu, ainsi de suite. Chacune, on va le faire dans un URL. que l'initial du lien, c'est-à-dire vous pouvez faire. Vous pouvez normalement déclarer un tableau, là où vous avez tous les services, par exemple. Et après, vous pouvez récupérer le lien via le tableau de service. Bon, ici, on va juste faire alert. Regardez, on va faire alert. Et là, je vais afficher le response. Bon, le response tel que, ce sont des objets. Donc là, je vais faire un JSON. Stringify pour avoir une chaîne de caractère. Pour avoir une chaîne de caractère à la fin. C'est ça? Et, en fait, le haut de menu, le haut de menu, je pourrais le faire, par exemple, au chargement. 10 point le haut de menu. Bon, je pourrais le faire, par exemple, dans un bouton quand vous voulez. Bon, vous avez le angle là. Bon, vous avez le haut de menu. Le haut de menu. je vais essayer de créer un petit bouton juste à côté, ici. Un bouton BTN, donc, on clique, ce serait load menu. Donc là, je vais récupérer un load menu. Donc là, charger les menus. Les menus. Les menus. Avec S. Voilà. Donc, ok, donc je vais voir pourquoi ça n'a pas marché. Donc, on va voir pourquoi ça n'a pas marché. Bon, je ne vais faire que TP1, puisque normalement, il y aura donc une redirection. TP1. Voilà, c'est parfait. Donc là, ce que nous avons récupéré ici, vous voyez. Bon, ok, donc là, vous avez, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez tous les menus qui sont récupérés à partir du back-end qui est le EGB. D'accord? Bon, ce sont tous les menus que vous pouvez récupérer. Sinon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, on pourrait déclarer, par exemple, ici, un tableau de menu. D'accord? Menu avec S, par exemple. Donc là, je pourrais normalement déclarer, donc là, un tableau de menu. Donc là, ici, je vais dire, en fait, c'est un tableau de menu. Mais avant, donc là, je vais essayer de, non, je vais essayer de créer, en fait, une classe, une classe, ici. Donc là, je vais créer une classe menu. NewFind. Donc là, on va créer une classe menu dans laquelle on va stocker, donc là, les menus. Je vais l'appeler, par exemple, menu.ts. Menu.ts. Donc là, on va faire Export Class Menu. Export Class Menu. Donc là, le menu, il est caractérisé par quoi? Par libellé, qui est de type string. Aussi bien, donc là, vous avez description. Description. Qui est aussi bien de type string. Vous avez catégorie aussi bien. Catégorie. Qui est de type number. Après, c'est le backhand qui va récupérer, donc, le nombre de catégories pour l'enregistrer. Et vous avez le prix. Aussi bien, c'est number. Et vous avez l'image. On sait bien, ça serait string. Donc là, on va déclarer un constructeur. Dans lequel on va faire tout ça. Donc là, on va faire libellé. Donc ça serait string. On va faire desk. Ça serait string. On va faire cat. Ça serait number. Et on va faire number. Ça serait aussi bien number. Et image. Ça serait string. Donc on va faire, donc là, un objet. Donc, des point libellé est égal à lib. Des point catégorie est égal à 4. Des point description. Est-ce que vous soumisez avec moi? Donc là, je suis en train de créer maintenant juste un objet. Il me reste image. Et je crois le prix. 10 point prix. Bon, c'est uniquement pour créer, donc là, un objet. Prix. Je crois que c'est tout. Voilà. Bon, après ici, bien sûr. Donc là, je devrais importer, en fait, ici, le menu. Import. Menu. Donc, on a fait le export total. From. En fait, c'est menu.ts. Donc, ça serait array de menu. D'accord? Donc, c'est array menu. Et donc là, ici, au chargement. Au chargement. Bon, je ne vais pas charger. Donc là, lorsque je vais cliquer sur le bouton, je vais charger le menu. Bon, comme vous voulez. Des point menu est égal à new array. Pour initialiser le tableau. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On devrait récupérer, donc là, un tableau. On devrait récupérer un tableau. Let tab menu. Ce n'est pas le menu que nous allons stocker. Donc, ça serait JSON stringify. C'est la chaîne de caractère. Donc là, je vais la convertir en JSON.pars pour avoir un tableau d'objet. Pour avoir un tableau d'objet. Donc, si vous faites ici console, regardez, console.log. Donc, si je fais table menu, si je fais table menu, bon, ça c'est lorsque je clique sur le bouton. D'accord? Voilà, lorsque je clique, voilà, je vais afficher la console. Lorsque je clique sur le bouton, voilà, j'ai un tableau d'objets. Vous voyez? Un tableau d'objets. Donc, les objets, vous voyez, ce sont les menus que nous avons récupérés à partir du back-end. Donc là... Donc ici, on peut faire, donc là, une boucle. Donc là, on peut faire, donc là, une boucle spéciale, puisque ça, c'est un tableau. Tab menu. Donc là, chaque menu, chaque menu que nous allons récupérer, chaque menu que nous allons récupérer, qu'est-ce qu'on va le faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer, donc là, un menu. Donc là, nous avons déjà importé les menus. Je vais créer let menu. Et donc là, le menu que nous allons créer, qu'est-ce qu'on va passer dedans? Ce serait menu. On a déjà fait menu? D'accord, donc là, on va faire... Ah, voilà, exactement. Let m est égal, donc là, menu.libélé Donc là, vous avez description. Menu.libélé 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 Description Menu.libélé Menu.libélé Et ça serait menu.libélé C'est bon? Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Ce menu, où je vais l'ajouter? Où je vais ajouter le menu? Voilà, donc là, le tableau que nous avons, le coin poche. Et donc là, je vais ajouter le M. Comme ça, maintenant, nous avons le menu à côté de nous. Nous avons le tableau de menu. Donc là, vous pouvez faire, donc là, juste un console.log. Console.log. Donc, pour vérifier, donc c'est des points menu. Bon, et justement, pour vérifier ce que nous avons stocké dans le menu. Donc, qu'est-ce que nous avons? Bon, parce que, bon, le 4H, il n'a pas accepté le 4H parce que pour lui, c'est inconnu. D'accord, donc... Je pourrais faire, donc là... Oui, ça c'est pour initier le tableau. Après, donc là, je vais faire le poche. D'accord. Après, donc là, je devrais faire, en fait, le poche. Bon, je... Normalement... Ce que nous avons comme erreur, ici. 4H Ah, pas .array. Par exemple, j'ai donné le .array. Non, c'est pas .array. Voilà. Donc là, vous voyez, donc là, ce que vous avez dans le tableau, c'est ça. Ce que vous avez dans le tableau, c'est ça, maintenant. Maintenant, comment je vais afficher ça au niveau de ça? Donc là, vous pouvez revenir sur le Component. Bon, je vais le faire, donc là, au départ. Au départ, lorsque j'affiche le Component, donc là, ça va enregistrer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, ici? Donc là, on va faire le... Donc là, on va faire, donc là, le ngFor. D'accord. Donc là, je vais boucler, parce que j'ai le tableau qui est rempli, maintenant, de menu. Donc là, on va créer, donc là, une division. Div. Donc là, on va faire, donc là, ngFor. Let mOf. Menu, je crois, avec S. Si je ne me suis pas trempé. Non. Comment j'avais... Ouais, M majuscule. Oui, donc là, par suite, par suite, vous allez affaire. Parce que là, par suite, il faut faire, donc, un formulaire. Et lorsque vous cliquez, par exemple, sur le bouton enregistrer, il faut appeler le service Save Menu que nous avons créé tout à l'heure. Donc là, il faut utiliser le ngMondale. D'accord? Donc là, il faut stocker, donc, chaque changement dans le input, il faut qu'il soit dans l'objet que vous allez déclarer au niveau de votre composant. Voilà. Qu'est-ce que vous allez afficher ici? Donc, on va afficher, en fait, les menus. Donc, on va afficher, donc là, une division. Div. Bon, vous pouvez, normalement, compléter ça vous-même. Donc là, avec des classes, par exemple, classe est égale à menu. Donc, après, donc là, vous allez personnaliser ça. Donc là, qu'est-ce que vous créez dedans? Une division. Par exemple, classe est égale à libellé. Bon, la classe libellée, ici, vous allez pouvoir afficher. Qu'est-ce qu'on va afficher? Donc, c'est M.libellé. Voilà. Ainsi de suite. Donc là, vous complétez, donc là, libellé, vous complétez la description. Description. Ainsi de suite. Prix. Bon, bien sûr, donc là, les classes, les classes ici, donc là, c'est pour personnaliser l'affichage par suite. Et ça, donc là, on va, normalement, on va le demander au démarrage. Donc, au démarrage, donc là, je vais dire des points, le menu. Donc, au démarrage, ça va demander. Voilà. Bon, bien sûr, en fait, au niveau de CSS, menu, classe, menu. Donc, point, menu. Bon, on va faire le width. Donc, ça serait, je ne sais pas, donc là, on va afficher, par exemple, le width. Donc là, je vais afficher 30%, par exemple, pour avoir trois menus. Bon, c'est une division, donc là, display. Donc là, je vais faire ici, elign block. Donc, par exemple. Donc, ici, vous avez les divisions que vous avez générées tout à l'heure. Voilà, voilà, donc là, vous avez les divisions. Donc, ce que nous avons généré tout à l'heure, c'est ça. Donc, ça, c'est classe menu. Il y a des menus. Donc là, après, donc là, vous allez voir comment vous avez... Donc, l'essentiel pour moi dans cette séance, c'est de pouvoir, en fait, ajouter des menus. D'accord. Bon, là, vous avez dans la chaîne YouTube, vous avez, en fait, comment ajouter, c'est-à-dire, dynamiquement des étudiants. Bon, ça serait la même chose, en fait, pour le menu. Donc là, vous rajoutez des menus. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, lorsque vous allez rajouter... Donc, je vais revenir sur le back-end. Le index.do. Voilà. Je vais revenir sur le back-end. Maintenant, vous pouvez rajouter les menus, donc, que ce soit au niveau de Angular ou bien au niveau de EGB. Donc là, au niveau de G2E. Donc là, les deux, en fait, applications sont valables. Et vous partagez, en fait... Bon, vous aurez, donc là, une interface qui ressemble à celui-là. Bon, le poulet que nous avons rajouté tout à l'heure. Ben, sinon, donc là, vous pouvez ajouter un menu, ici. Ça, donc là, je vais le nommer, je vais le nommer repas Angular. Et pour le tester, donc là, sur le Angular. Bon, c'est fast-food, description, repas Angular. Donc là, le prix, ça serait 30. Bon, l'image, bon, l'image, il faut, il faut ajouter, donc, une image, sinon, donc là, il faut gérer, donc là, l'exception. Il faut gérer l'exception, pas suite. Voilà. Bon, là, nous l'avons ajouté maintenant au niveau de G2E. Mais au niveau de Angular, on devrait, normalement, être en mesure de... C'est-à-dire, d'avoir, en fait, le repas, voilà, repas Angular. Bon, vous l'avez, en fait, sur l'interface Angular. Voilà, c'est pratiquement, c'est tout ce qu'on va essayer de faire. Maintenant, je vais arrêter l'enregistrement pour discuter un petit peu le projet. C'est tout ce qu'on va essayer de faire.